Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul, même trois hauls réunis dans une vidéo. J'ai eu des petits retards de livraison, donc ça m'a un petit peu embêtée pour, on va dire, la vidéo. Je vais vous poster deux vidéos dans la même journée, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, on commence par du coup un haul dans mes pochettes. J'ai gagné un petit challenge qui m'a permis de faire une petite commande avec un petit bon d'achat en cadeau. Et donc voilà, je me suis prise une planche de tampon Florilege Design, qui est vraiment très très jolie. Et puis la nouvelle planche de tampon de Dans mes pochettes, donc c'est un alphabet. Et du coup, voilà, les lettres sont, je trouve, au niveau taille, sont super sympas. Et du coup, ça m'a tout de suite donné des idées pour... Vous allez voir, vous allez voir, je vais très vite l'utiliser. Et bon, voilà, il y a des petits, comme d'habitude, des petits prospectus, tout ça, des choses comme ça. Bon, la nouvelle collection Florilege Design, c'est pas la peine de m'en faire la promotion, j'en suis déjà amoureuse. Je me suis pris aussi une nouvelle encre Distress. Et voilà, je complète ma collection. Et donc, la chose que j'attendais avec impatience, c'était le calendrier de l'avant. D'ailleurs, Périne aussi a eu des soucis de livraison, donc comme quoi, c'est un petit peu général. Et donc, voilà, donc c'est sous forme de 25 pochettes. C'est uniquement du... Enfin, la marque DLS Design. Mais il y aura un peu de tout. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est pas uniquement du thème Noël. Ce sera... Donc, il y aura du Noël, mais pas que. Et on a eu... Enfin, on va avoir en cadeau un petit nounours. Je pense que je le mangerai le premier, du coup. Et j'ai hâte... J'ouvrirai les pochettes en story Instagram. J'ai un autre calendrier de l'avant. Je sais pas si je vais aussi le faire sur Instagram ou sur YouTube. Je sais pas. Enfin, en tout cas, je le ferai sous forme de short. Enfin, je sais pas si ça se prononce comme ça. Short. Enfin, bref. Et donc, là, on passe à Craftelier. Là aussi, j'ai fait une... Comme tout le monde, j'ai profité du Black Friday. Et j'étais trop trop... J'avais trop hâte d'avoir cette commande. Déjà parce que j'étais... Voilà, je commençais à être en dèche de colle et puis de double face. Mais pas que. Donc, voilà. Donc, là, je vous montre... Donc, j'ai acheté un package de double face Craftelier. Je n'ai jamais utilisé la marque Craftelier en double face. Donc, je me suis dit que ce serait le moment de tester. En fait, je savais pas qu'ils faisaient ce genre de package. Je suis tombée un petit peu dessus par hasard. Et je trouve ça hyper pratique. Donc, il y a trois tailles de rouleaux différents. Donc, j'ai racheté des anneaux... Enfin, des disques pour planeurs pour réaliser mon December Daily ou journal de Noël. Comme vous préférez. Et du coup, vous allez voir ça cet après-midi dans ma vidéo d'après-midi. Et donc, là, j'ai acheté un coussin anti-statique. C'est pour l'embossage. Donc, jusque-là, je n'en avais jamais utilisé. Et en fait, j'ai vu dans une autre vidéo que si on voulait que son embossage soit nickel-chrome, il fallait utiliser un coussin anti-statique avant. Donc, voilà. Après, j'ai vu par la suite qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Mais voilà, j'ai vu la vidéo trop tard. J'ai racheté une colle bloc. Il était temps puisque je n'en avais plus du tout. J'ai racheté des coins aussi métalliques. Je les trouve très beaux. C'est ceux de chez Craftelier. Et des bouteilles spéciales. Donc, avec un embout précision. Donc là, cette fois-ci, je vais remplir avec la colle bloc. Puisque je n'en avais pas pour la colle bloc. J'ai acheté, enfin j'ai acheté plutôt, parce que c'est tout nouveau, les petites caissettes là pour ranger du matos. Et donc moi, j'avais dans l'idée de les utiliser pour mettre mes planches de tampons. En fait, j'en ai déjà une très grande que j'avais acheté à monoprix. Et dedans, je range absolument tous les nouveaux tampons là que j'ai achetés depuis l'ouverture de ma chaîne. Donc, dedans, je range du Florilège Design, du Schwann Flower, l'allée nouveau de Happy Little Fox et ceux de dans mes pochettes. Sauf qu'en fait, j'aimerais vraiment essayer de ranger par marque. Ou du moins, essayer de faire peut-être par thème ou par taille. Je ne sais pas encore. Mais voilà, donc je me suis dit qu'acheter des caissettes avec différentes tailles, ce serait pratique pour pouvoir ranger. Et donc, je suis allée chercher pour voir ma... Ouais, elles sont entièrement démontables. J'ai été chercher ma caisse. Et effectivement, celle de monoprix est encore plus grande que celle que je suis en train de déplier actuellement à l'écran. Et donc voilà, je me dis que ça va être parfait pour pouvoir varier un petit peu les rangements. Les petites, je ne les voyais pas aussi petites sur internet. Mais bon, ce n'est pas du tout dérangeant. En plus, elles sont du coup parfaites pour les pochettes, pour les tampons dans mes pochettes, justement. J'ai testé donc après cette vidéo. Je me suis acheté... Ça fait un moment que ça me faisait de l'œil. J'hésitais. C'était en rupture, ça revenait. Enfin bon, bref. Et donc là, vu que c'était les promos, machin, j'ai sauté dessus. Donc ce sont des papiers Harry Potter. Je rêve de retourner à Londres. Et le jour où j'y retourne, je me ferai bien évidemment plaisir avec un super album dans le thème Harry Potter. Et voilà. Donc au moins, j'ai déjà le papier. En plus, j'avais hâte de voir s'ils étaient recto verso. Et ils le sont. Donc ça a été pour moi un grand soulagement. Parce que... Enfin voilà. Je me suis dit... J'espère vraiment qu'ils sont recto verso. Vu qu'il n'y avait pas trop de visuels sur le site. Enfin bref. Donc très contente. Et là, oui. J'ai acheté une blombe de colle repositionnable. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'avais hâte de l'avoir. Parce que j'ai vu qu'on pouvait donc mettre de la colle sur nos tapis. Donc là, c'est vraiment de la colle spéciale pour tapis de machine, Cricut et autres. Et du coup, j'avais vraiment vraiment hâte de tester ce genre de colle. Pour voir si ça recollait vraiment bien les tapis. Enfin, vu que c'est marqué repositionnable. Je me suis dit, bon. Je pense que c'est vraiment fait pour... Je n'aurais pas trop osé. Je pense que si ce n'était pas marqué colle repositionnable pour tapis. Donc voilà. J'ai trop hâte de tester cette astuce-là. Je vous tiendrai au courant. Et du coup, je me suis acheté du cardstock. Parce que je trouve que le cardstock de chez Craftly, il se découpe super bien à la Cricut Maker. Ça fait vraiment de très belles découpes franches. Contrairement des fois au papier action, la découpe n'est pas très jolie. C'est la qualité du papier qui fait ça. Et donc, je me suis pris du rouge et du blanc. Donc, ça ira parfaitement dans des petites créations de Noël. On va dire un petit peu de dernière minute. Juste parce que j'avoue que j'aurais aimé avoir tout ça un petit peu plus tôt. Mais c'est comme ça. On ne contrôle pas les livraisons. Et il faut faire avec. Donc voilà. J'enchaîne du coup avec mon dernier haul. Et là, c'était... J'ai craqué... J'ai craqué, pardon. J'ai craqué avec le Black Friday, comme tout le monde. Donc moi, je n'avais pas besoin d'une Cricut Maker puisque j'en ai déjà une. Et puis, enfin, je ne m'achèterai pas la 3 tant que celle-ci fonctionne. Donc, je me suis racheté des tapis. Et j'ai acheté un long tapis rose parce que j'ai très envie de faire des projets couture qui me trottent dans la tête. Sauf que, bah, j'aurais aimé avoir un grand tapis. Et du coup, voilà. C'est chose faite. Je me suis racheté un tapis vert au cas où. C'est toujours bien d'en avoir plusieurs. Et une lame premium. Et le rouleau. Donc ça, je n'en avais pas du tout ce petit rouleau avec la petite pince. Et j'avais... Enfin, voilà. Ce n'est pas du tout un indispensable. On m'a demandé de faire une vidéo sur les mes indispensables. Et je l'ai posté il n'y a pas très longtemps. Mais clairement, voilà. Ça, ce n'est pas un indispensable. Mais j'avais envie de me l'offrir, tout simplement. Surtout qu'il était en promo. Il était à... Je crois qu'il était à 16 euros. Donc j'ai eu envie d'en profiter parce que... Bon, ça fait deux ans que je m'en passe. Mais voilà. J'en avais envie. Donc je pense que pour certaines matières, ça peut être hyper pratique d'avoir ce petit rouleau. Pour vraiment éviter les bulles. Parce que des fois, il y a des matières qui sont un peu compliquées à installer sur le tapis. Sans faire de bulles. Donc voilà. Petit plaisir de ma commande Cricut. En fait, j'avoue qu'avec les soldes, moi je me serais bien fait plaisir sur une Cricut Joy. Mais bon, j'ai pas... Voilà, il y a des choix à faire dans la vie. Et je ne peux pas m'offrir pour l'instant la Cricut Joy. Mais je pense qu'un jour, je me l'offrirai. Alors je sais que j'ai la Maker. On dit, ah, t'as la Maker, pourquoi avoir la Joy ? Bah pour moi, ça se complète. Et puis il y a des fois où pendant que ma Cricut Maker fait des gros travaux de découpe. Et du coup, ça dure longtemps. Bah je peux quand même faire des tout petites choses sur ma Joy. Enfin voilà. Donc voilà pour ces hauls. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles créations. Du coup, à très bientôt.